Bonjour et bienvenue à ce webinaire où nous allons dresser un état des lieux des menaces cyber dans le monde ferroviaire. Je m'appelle Stéphane Prévost et je suis Product Marketing Manager chez SmartShield et je vous invite à suivre cette session qui va se composer de quatre parties. Dans un premier temps, on vous propose de commencer par une petite fiction sur une cyberattaque qui était basée sur des faits réels et ensuite on verra les clés de lecture qui expliquent comment tout cela est possible. Puis, après avoir évoqué des exemples concrets de cyberattaques dans le monde ferroviaire, nous verrons quelles actions peuvent être mises en place pour s'en prémunir ou du moins pour mieux les appréhender. À la fin de notre webinaire, j'animerai une session de questions-réponses. Donc, si vous avez une remarque, un commentaire ou une précision à remonter, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat de l'application GoToWebinar. Je reprendrai ces questions à la fin afin d'apporter des éléments de réponse. Donc, l'histoire que je vous propose, bien qu'elle soit basée sur des faits réels, c'est une fiction puisque aucune information n'a été communiquée sur la façon dont elle est arrivée, sur ce qu'on appelle de la primo-infection, ni sur les dégâts qu'elle a pu causer. Par contre, on verra dans la partie dédiée aux exemples concrets, la prise de contrôle du réseau opérationnel, elle, elle a bien été réelle et les cyberattaquants avaient vraiment un accès sur le réseau opérationnel. Donc, dans cette histoire, on commence par la volonté de monter un projet pour améliorer l'expérience des passagers en leur apportant plus de services. Comme par exemple, à bord des trains, on peut citer une meilleure connectivité, on parle des connexions Wi-Fi, ainsi que des services comme les commandes de repas en ligne ou encore la réservation de taxi. Dans ce cadre-là, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, il peut également souhaiter mettre à disposition de ses passagers des informations temps réelles, telles que l'heure d'arrivée actualisée en fonction des aléas du trajet, l'heure de départ de son prochain train en correspondance ou encore la nature et le suivi d'un éventuel incident. La plupart de ces cas d'usage, ils sont aujourd'hui possibles majoritairement grâce aux données collectées via des objets connectés qui sont de plus en plus déployés et qui sont généralement traités dans un data center qui peut être soit centralisé dans une infrastructure à distance ou au plus près de la donnée. Les échanges de ces données entre le réseau opérationnel, le cloud ou le edge computing, les serveurs d'application ou les serveurs web, ils requièrent, même si elle n'est pas totale, une interconnexion des réseaux et notamment la convergence des réseaux informatiques et opérationnels, ou plus communément appelée, ce qu'on nomme plus communément la convergence IT-OT. Et derrière ce besoin d'accrocher, se cache toute la problématique de ces deux mondes dont les équipes peuvent collaborer pour combler les différences entre ces réseaux qui n'étaient en fait pas si convergents que ça à la base. Je vous invite à consulter sur le sujet la série de webinars que nous avons conduite l'année dernière et notamment celui sur un retour d'expérience d'une interconnexion IT-OT réussie dans le monde ferroviaire. C'est en fait chez la SNCF réseau. Et donc nous vous communiquerons une URL d'accès à cette série dans la zone de chat de l'application Retour Webinar. Donc c'est sur notre site web, mais c'est une URL qui n'est accessible que via, enfin, quand vous la transmettons sur le chat. Vous y découvrirez que cette convergence des réseaux amène à un risque s'il y a une attaque sur le réseau opérationnel, puisque l'ouverture de ce réseau, qui est historiquement hermétique, va augmenter ce que l'on appelle la surface d'attaque d'une infrastructure, ou la surface d'attaque de l'infrastructure opérationnelle. On parle en fait de surface d'attaque ou plurielle, qui constitue toutes les possibilités qui s'offrent à un cybercriminel pour accéder à un réseau opérationnel et mener une attaque. Le cas qui nous préoccupe ici, c'est la surface d'attaque réseau, puisqu'on est en interconnexion de réseau. Et on rappellera un petit peu plus tard ce type d'attaque réseau, lorsque nous évoquerons les clés de compréhension de ce scénario. Pour en revenir à notre histoire, quelques temps après le déploiement de son projet de mise à disposition d'informations horrières à destination des passagers, le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires a subi une cyberattaque qui était déclenché par l'ouverture d'une piège droite dans un email. La personne qui a ouvert le fichier infecté ne s'est rendue compte de rien, puisque le malware qui s'est exécuté suite à cette action ne s'est pas manifesté tout de suite en train de favoriser son déploiement au sein de l'infrastructure de l'entreprise civile. Et une fois installé, et une fois surtout qu'il a été capable de prendre le contrôle des éléments clés et notamment du réseau opérationnel, le cybercriminel peut déclencher des actions liées à son attaque, il peut potentiellement causer des dégâts comme une collision. On peut voir ici les deux trains rentrent en gare, et puis il y avait déjà un train qui était stationné, et le train qui est arrivé, il y a eu une collision, où l'on peut imaginer bloquer des trains, créer des incidents, donc causer pas mal de dégâts sur le réseau. Et avant de découvrir cette attaque sur un cas concret, notamment le nom de ce gestionnaire de l'infrastructure préroviaire, je vous indique à découvrir les clés de compréhension de cette fiction, dans la deuxième partie de ce webinaire. Et le point important à appréhender dans cette histoire, c'est que les projets liés à la digitalisation ou la numérisation dans le monde ferroviaire sont possibles grâce à l'émergence des objets connectés, les IoT ou encore les IoT pour Industrial Internet of Things. On parle ici de primaire surveillance, de bandes d'accès Wi-Fi, de capteurs de vitesse, de signalisation, etc. Tout ce qu'on peut imaginer tant à bord d'un train qu'au sein du réseau opérationnel pour assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'infrastructure ferroviaire. Et ces objets connectés, ils offrent en fait des perspectives d'amélioration autour de trois axes, un des trois axes principaux. D'une part, autour de l'efficience opérationnelle, qui permet par exemple de gagner en qualité de service avec être capable d'amener plus de passagers, plus de rapidité entre les trains, une meilleure continuité ou encore la dématérialisation des billets. Le deuxième axe autour des perspectives d'amélioration concerne la sécurité des passagers, tant à bord des trains qu'au sein des gars. Et là, on va retrouver la vidéosurveillance avec les caméras IP, on va retrouver les annonces sonores automatiques, l'analyse vidéo ou encore la gestion de la foule pour être amené à appréhender des mouvements de foule et être capable de réguler justement ces mouvements de foule en amont. Et enfin, le troisième axe autour des perspectives d'amélioration, elle touche l'expérience passager que nous avons illustrée dans notre histoire avec le partage d'informations en temps réel et donc amener de l'information en temps réel soit sur des applications mobiles, soit à bord des trains au travers des écrans, diffuser soit des films et puis potentiellement avoir passé des alertes si on a un incident sur le réseau. Donc, tous ces objets connectés avec leur lot de fonctionnalités constituent un point clé des réseaux ferroviaires intelligents avec toutes les applications que l'on peut imaginer grâce au traitement des données qui sont collectées par ces objets connectés. Et comme nous l'avons vu dans la section, l'échange de ces données, l'échange des données de ces objets connectés, elle nécessite, le fait de remonter sur un data center, elle nécessite la connexion des réseaux. Par exemple, quand on va vouloir appliquer une information sur l'écran dans le train à destination des utilisateurs ou voire même pour diffuser une information sur un site web ou sur une application mobile, il va bien falloir transmettre ou acheminer l'information depuis le réseau opérationnel jusqu'à Internet en passant par potentiellement un réseau annexe qui peut être le réseau informatique. Et donc là, on a besoin d'interconnexion et c'est l'interconnexion de ces réseaux qui augmente la surface d'attaque réseau de l'infrastructure opérationnelle. Pour bien comprendre ce concept-là, il faut se mettre dans la peau d'un cybercriminelle qui va en fait se faciliter la vie en recherchant un maillant tel. Il ne va pas essayer d'aller tout de suite attaquer le réseau opérationnel qui potentiellement peut avoir de très bonnes protections, notamment au niveau des contrôles d'accès quand on va voir dans les locaux dans lesquels est déployé on a accès à ce réseau opérationnel. C'est compliqué de rentrer par là. Donc sur des infrastructures protégées, c'est souvent plus facile de passer par le réseau informatique traditionnel pour accéder ensuite. Donc là, il va s'acheminer, on verra ça juste après, pour accéder au réseau opérationnel. Donc le cybercriminelle va tenter de détourner la vigilance d'un utilisateur en lui envoyant souvent un email et cet email va l'inviter soit à cliquer sur un lien web ou à afficher un fichier infecté. On parle ici de phishing, donc des campagnes de mail où on va inciter l'utilisateur à venir ouvrir un fichier ou cliquer sur une page web ou de spear phishing quand l'envoi de cet email il est pressé d'une phase d'analyse sur les réseaux sociaux pour identifier les centres d'intérêt des personnes qui ciblent au sein de l'entreprise. Il faut savoir que c'est très structuré, il y a plusieurs phases dans ce type d'attaque et donc le but du cybercriminelle c'est d'augmenter ses chances de réussite et donc typiquement on va faire une phase d'analyse sur les réseaux sociaux pour identifier les centres d'intérêt des personnes qu'il a ciblées au sein de l'entreprise. Une fois qu'il est sur le réseau informatique, la convergence à métier outil, l'interconnexion des réseaux éloque des possibilités pour accéder à l'infrastructure ciblée. Et c'est là où on passe à la deuxième phase d'une cyberattaque pour accéder au réseau opérationnel depuis le réseau informatique. Elle se passe dans une phase qu'on appelle une phase de latéralisation. Le principe c'est le cybercriminelle va s'introduire petit à petit dans le réseau. La partie par exemple du système d'information d'entreprise du réseau informatique va se déplacer jusqu'au système d'information industrielle et potentiellement aller sur le réseau de supervision et de contrôle pour accéder depuis ce réseau et être capable d'accéder aux automates et de potentiellement perturber les procédés. À ce stade de l'attaque, pendant la propagation, l'entreprise ciblée n'a souvent pas conscience. On dit que le cybercriminel, de par les axes fondifés, il passe tout le radar des systèmes de protection. C'est son but. Il veut avancer petit à petit dans le réseau sans se faire découvrir. Alors souvent, heureusement, pour ces infrastructures, il peut laisser quelques traces. On parle d'indicateurs de compromission. Et c'est le cas en fait dans les faits que nous avons utilisés pour notre fiction. Donc les traces qui ont été découvertes et notamment après l'investigation, ils ont découvert qu'ils avaient accès au réseau opérationnel. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que l'analyse d'informations pour découvrir ces traces, elle requiert un certain nombre de compétences en matière de cybersécurité. Et donc là, typiquement, c'est vraiment des spécialistes qui ont pu découvrir les traces laissées par le cyber criminel au sein de l'infrastructure environnière. Et puis après, une fois qu'il est atteint l'opérationnel ciblé, il peut passer à la troisième phase de la cyberattaque qui est vraiment l'instant où on va potentiellement découvrir la cyberattaque. Elle est là depuis peut-être plusieurs mois. Et c'est vraiment à cet instant-là quand il va causer des dégâts, quand il va, alors ça peut être exfiltrer des données, ça peut être bloquer des serveurs web. Donc après, ils sont beaucoup plus imaginatifs que nous. Et c'est là où on va vraiment découvrir que l'attaque a eu lieu alors qu'en fait, elle s'est propagée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc voilà, maintenant, nous avons un petit peu compris comment se produit et se propage une cyberattaque au sein d'une infrastructure ferroviaire, et quelles sont les faiblesses utilisées par les cybercriminels. Je vous invite à voir quelques cas concrets de cyberattaques qu'on a récupérées sur le net, qui ont été notamment sur les journaux, typiquement celles-là, dans le Télégraphe, donc un journal bien connu en Angleterre. Et en fait, cet état-clin, c'est celui qui a servi de base à notre fiction. D'accord ? L'histoire que je vous ai racontée au début, le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires qui voulait mettre en place un projet, ça c'est de la fiction, parce qu'en fait, on n'a eu aucune information sur la primo-infection, mais on a choisi dans notre fiction, illustré ça en choisissant une primo-infection qui est la plus commune, à savoir le phishing et le spear-phishing, dont vous avez donné quelques clés juste auparavant. Par contre, dans cette histoire, la prise de contrôle elle est à avérer, il y a des articles de presse qui sont sortis sur le sujet, donc c'est un acteur de la cybersécurité qui a investigué et qui a découvert que les cybercriminels avaient accès au réseau opérationnel et pouvaient potentiellement contrôler les trains et causer des perturbations, donc retarder les trains, les mettre à l'arrêt parce qu'en modifiant la signalisation, on peut dire à un train arrête-toi parce qu'il y a un train qui se trouve sur le tronçon qui est juste devant toi alors qu'en fait il n'y a personne. Donc voilà, ça peut causer de grosses perturbations au sein de l'infrastructure ferroviaire, voire même causer des dommages. Pour le deuxième cas, nous l'avons choisi pour ton illustration, parce qu'en fait, quand on voit un message comme ça de ransomware sur un panneau vers une gare, c'est quand même relativement parlant. Nous sommes ici en 2017, mais c'est la Dolibane qui est victime du tristement célèbre la tristement célèbre attaque WannaCry qui a défrayé la chronique à l'époque. et quand on voit ça, je trouve que c'est relativement parlant et ça éduit très bien le fait que le monde ferroviaire peut subir ce genre d'attaque. Ensuite, un autre cas qu'on a choisi, c'est par, alors non pas l'ampleur, mais quand même, on a déjà 900 PC qui ont été victimes là encore d'un ransomware. donc c'était à la régie de transport de San Francisco et en fait, cette régie de transport suite à ce ransomware qui a chiffré l'ensemble des données de 900 machines, elle s'est retrouvée dans cette régie de transport, la régie de transport de San Francisco s'est vue obligée de désactiver les barrières d'accès au tramware et donc d'offrir l'accès gratuitement typiquement au transport. Je vous laisse imaginer les pertes financières qu'il peut y avoir derrière et je ne parle même pas des pertes pour rétablir le système d'information, je parle juste des pertes en termes de ticketing suite à cette attaque, suite à ce ransomware sur plus de 900 PC. Et enfin, la dernière attaque que nous avons choisie, c'est juste pour illustrer que ça ne remonte pas à tout de suite, c'est une attaque qui remonte à 2008 et là, c'est un collégien, un gamin de 14 ans qui a réussi à prendre le contrôle du réseau de tram de la ville de Lodz en Pologne juste en modifiant une commande de télévision. Quand ça a été des commandes, il a modifié et à partir de là, il a pu provoquer le déraillement de quatre trains sur le réseau de tram de Lodz, donc de quatre trams et ce qui a causé douze blessés. Ce qui n'est pas anodin et le fait que ce soit une personne de 14 ans, alors c'est certes, on était en 2008, les choses ont évolué depuis, mais ça illustre bien toutes les possibilités que peuvent utiliser les cybercriminels pour causer des dégâts et je vous laisse imaginer dans un contexte cyberétatique ce que ça peut donner. Ces attaques, elles ne sont pas les seules puisque une étude menée par Thalès et une entreprise de cyberintelligence qui a fait Zeverhunt, elle relève en octobre 2019 que le monde du transport est le quatrième secteur le plus attaqué par les pierres informatiques derrière le secteur de la défense, la finance et l'énergie. Donc une médaille à chocolat pour le monde du transport qui est quand même un constat je dirais implacable. Alors certes, toutes les infrastructures ferroviaires ne ressemblent peut-être pas à celles du réseau britannique qu'on a utilisé sur la base de notre fiction, mais après, ce rapport et ce constat implacable se proposent de voir comment est-ce qu'il est possible de s'emprévenir et comment est-ce qu'il est possible de mettre en place des mécanismes pour se prémunir ou du moins limiter la propagation ou gérer une cyberattaque. Et pour commencer, je vous propose d'abord de mentionner un programme européen qui s'appelle Shift to Ride qu'on trouve sur Horizon 2020 qui vise à fournir grâce à la recherche et à l'innovation dans le domaine ferroviaire les capacités nécessaires pour mettre en place en Europe un mode de transport plus durable, plus rentable, plus performant, basé sur le numérique pour amener de la compétition, pour être quelque chose de compétitif et qui est centré sur le client. Et dans ce cadre du programme Shift to Ride, je s'y crée tout particulièrement parmi deux projets. Donc le premier projet c'est Onet Train. Donc Onet Train, c'est une infrastructure ferroviaire virtuelle qui simule un vrai système ferroviaire qui vise à comprendre les mécanismes d'une cyberattaque et de collecter des informations sur la cybercriminalité. Et donc en six semaines, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais ils ont détecté plusieurs milliers d'incidents d'attaque sur ce système ferroviaire virtuel qui leur a permis d'apprendre plein plein de choses sur les mécanismes et sur la façon dont les cybercriminels pouvaient procéder pour attaquer une infrastructure ferroviaire. Et puis le second projet qui est Sirai. Oui, ce projet il a pour but d'analyser lui aussi les menaces ciblant les infrastructures ferroviaires et surtout il vise à proposer des techniques de détection d'attaques et d'alerting dans le monde ferroviaire. Donc un constat déjà européen par la mise en place de ce programme qui montre que les instances, les institutions européennes prennent ce projet Sabralcore de part ces deux projets Onetrain et Sirai même si Shikuraï vise plus à harmoniser les transports ferroviaires au sein de l'Europe mais les deux projets Onetrain et Sirai montrent bien que la cybermenace sur les infrastructures ferroviaires elle fait du sens pour les institutions les institutions européennes et puis pour s'en prémunir on peut noter également le déplan de moyens de protection ou de protection cyber où Stormfield est un acteur majeur et vous propose de vous apporter son expertise qu'on a acquis dans le monde industriel au sens large en travers une série de webinaires Alors cette série elle se veut didactique elle vise à sensibiliser les acteurs du monde ferroviaire aux menaces cyber et pour faire face à ces menaces le principe général en fait c'est de mettre en place ce qu'on appelle une gestion des risques pour assurer la résilience du système ferroviaire c'est-à-dire s'assurer que même en cas de cyberattaque ou après une cyberattaque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire il soit capable de toujours opérer son réseau et de toujours faire en sorte de toujours assurer surtout la sécurité des passagers la sécurité autour des véhicules roulants et ce processus de gestion des risques il doit inclure tous les acteurs du système donc du système je parle de l'infrastructure totale de l'infrastructure du réseau ferroviaire on pense bien sûr à la direction du réseau opérationnel on pense aussi à celle du système d'information traditionnelle de manière à ce qu'ils puissent échanger et partager leur expérience métier l'un et l'autre et donc vraiment conduire un projet commun de cyber résilience mais surtout il ne faut pas oublier les prestataires les sous-traitants et autres fournisseurs parce que la chaîne logistique constitue également une cible privilégiée par les cybercriminels souvent quand on voit une entreprise qui est ciblée qui a mis en place de bons moyens de protection les cybercriminels ils savent que cette entreprise elle a potentiellement des prestataires elle a des fournisseurs qui sont peut-être moins bien protégés qui ont des interconnexions avec cette infrastructure avec ce gestionnaire ferroviaire par exemple et donc ils vont souvent parfois tenter de passer par ce qu'on appelle la chaîne logistique ou la supply chain en anglais pour accéder au réseau opérationnel de l'infrastructure ferroviaire qu'ils ont ciblée donc pour vous aider dans la mise en place de cette gestion des risques pour assurer la résilience du système ferroviaire nous proposons une série de quatre mobinaires qui ont commencé aujourd'hui le premier a eu lieu aujourd'hui nous avons dressé un état des élus de la menace cyber pour le monde ferroviaire dans le prochain mobinaire qui aura lieu le 26 mars donc c'est dans deux semaines pile donc jeudi dans 15 jours nous verrons que les enjeux représentent la transformation numérique et la virtualisation des applications dans le monde ferroviaire puis le 2 avril donc une semaine après nous abordons l'importance d'une politique de sécurité commune et centralisée pour se protéger contre ces menaces notamment une politique de sécurité commune pour justement commune à la fois au réseau opérationnel et au réseau informatique traditionnel et puis enfin nous terminons le 9 avril donc une semaine encore après par un webinaire dédié à la protection du réseau opérationnel en contrôlant les messages le contenu des messages à destination des actifs sensibles voilà vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur une page web dédiée qui a été mise en ligne aujourd'hui qui vous permettra également de vous inscrire au prochain webinaire et de visualiser celui-ci puisque ce webinaire a été enregistré vous aurez la possibilité de le rejouer et on vous communique sur la partie du chat l'URL qui va vous permettre d'accéder à cette page web elle vous sera également transmise dans un email on va vous transmettre un email de remerciement à l'issue de ce webinaire et donc l'URL pour accéder à cette page web vous sera communiquée dans cet email de remerciement voilà on a terminé avec ce premier webinaire je vous remercie de votre attention et puis je vais maintenant passer à la session questions réponses je vous demande juste le temps de prendre connaissance de ces questions j'ai une question sur est-ce que les locomotives peuvent être piratées indépendamment du réseau c'est pas facile à répondre à cette question normalement si les choses sont bien faites maintenant les locomotives on va le voir on le verra dans le prochain webinaire il y a ce qu'on appelle il y a des infrastructures donc ce qu'on appelle des mini data centers qui sont embarqués dans les trains pour amener typiquement de la formation temps réel ce qu'on appelle un réseau entertainment avec la connexion wifi etc donc là ce réseau normalement il est accessible que par les utilisateurs avec une connexion potentiellement externe il y en a au réseau opérationnel du train là où on va voir tous les signaux qui vont transmettre le fait que les portes sont bien fermées que le comment dire que le conducteur du train puisse vraiment savoir ce qui se passe dans son train donc normalement tous ces signaux là sont remontés sur un réseau à part donc si c'est bien fait les réseaux sont bien cloisonnés d'accord par contre si c'est mal fait si le cloisonnement entre ces deux réseaux il n'est pas il n'est pas perméable si on n'a pas mis en place ce qu'on appelle de la segmentation de réseaux là oui potentiellement les locomotives alors après il faut quand même que le cyberattaquant il est vraiment une forte connaissance mais ça ils sont plutôt doués pour ça de récupérer de l'information pour aller être capable de falsifier les données remontées par un capteur de vitesse par exemple ou falsifier ou faire croire aux conducteurs que les portes ne sont pas fermées alors qu'en fait ce n'est pas le cas donc du coup il ne peut pas démarrer sans train donc voilà il y a des choses qui sont possibles enfin ça c'est j'en ai pas vu enfin j'en ai pas vu dans les articles ou dans les interviews que j'ai pu faire par contre à mon sens ça reste quelque chose qui reste du domaine du possible alors ensuite j'ai une question sur des firewalls répondant aux normes ferroviaires donc EN 50 121 etc qui répondent notamment aux contraintes de vibration alors c'est un je vais spoiler un petit peu l'épisode numéro 2 en fait là on est vraiment sur des contraintes qui sont assez fortes et en général dans le monde de la digitalisation pour favoriser le déploiement des applications et des données qui pourraient être collectées sur les objets connectés on va faire appel à ce qu'on appelle de la virtualisation donc je parlais tout à l'heure du mini data center donc en fait ce mini data center il va offrir une infrastructure virtuelle dans laquelle typiquement on va venir pouvoir déployer ce qu'on appelle des firewalls virtuels qui vont pouvoir agir sur le flux typiquement au sein du mini data center pour avoir plus d'informations sur le sujet je vous invite à participer au webinaire qui aura lieu le 26 mars ensuite j'ai une question sur je pense c'était vraiment propre au rapport qui était fourni sur le monde du transport aujourd'hui il n'y a pas de données claires qui montrent que le ferroviaire est plus touché que les aéroports ou le maritime par contre moi pour préparer ce webinaire j'ai lu pas mal d'articles notamment dans le cadre du programme Shift to Rail qui montrent l'émergence de ces attaques dans le monde du ferroviaire et qui montrent l'importance qu'elle peut avoir et surtout les incidences notamment au niveau de la sécurité des passagers que ça peut induire on va prendre un sujet sur la sécurisation d'un réseau wifi là on va voir typiquement après c'est un peu comme comme question je répondais juste en fait de prendre les principes je vais prendre le postulat que le réseau wifi il va être ouvert pour les usagers donc potentiellement ouvert au public donc ça constitue une porte d'entrée sur le réseau au sein du matériel roulant les principes de précaution que sont la segmentation vont déjà être de base et puis après si le réseau wifi il est amené aussi à être utilisé par les agents le personnel de bord il va peut-être falloir mettre en place des mécanismes d'authentification des choses comme ça qui peuvent être relayés typiquement sur un pare-feu donc là ça dépend des cas très spécifiques et ce serait je dirais presque au coup par coup après j'ai eu une question un peu longue sur la mise à disposition de machines de travaux pour typiquement j'imagine faire de la maintenance sur les infrastructures ferroviaires après je ne maîtrise pas toute l'informatique qui est déployée au sein de ces machines mais on peut typiquement imaginer qu'une machine comme ça qui effectue de la maintenance sur un tronçon d'un réseau ferroviaire si le cyberattaquant a pris possession et contrôle du réseau opérationnel il va peut-être pouvoir modifier les signaux et faire croire à un train qui se trouve en amont du réseau va lui faire croire qu'il n'y a personne sur le tronçon et donc du coup il peut y avoir typiquement une collision c'est un exemple il en existe certainement d'autres après de savoir qui est responsable là sincèrement je ne saurais pas vous répondre il faudrait pour moi normalement c'est plus au gestionnaire de l'infrastructure de faire en sorte que le système dans sa globalité est sécurisé et il pourrait être amené à vous demander des informations sur le niveau de protection que vous pouvez mettre au sein du système d'informations embarquées sur vos matériels après j'ai une question sur le niveau de maturité en termes de connaissances de cyber par les acteurs du secteur ferroviaire j'aurais tendance à dire que les chiffres parlent de même et puis on n'est jamais assez sensibilisés par contre typiquement sur le cas d'usage qu'on a remonté sur une interconnexion IT-outils donc au sein de l'entreprise SNCF Réseau là on montre une bonne appréhension de la maturité et surtout ils ont pris la partie opérationnelle a pris conscience de ça et vous pourrez le voir sur ce webinaire dont on vous a donné l'accès pendant ce webinaire elle a vraiment elle a vraiment visé à sur une équipe projet pour que chacun des acteurs tant les acteurs de la partie système d'information qui sont les personnes qui ont plus de sensibilité plus de connaissances d'expérience en matière de cyber puissent échanger avec les personnes du réseau opérationnel où elles venaient avec leurs problématiques métiers et le fait de se mettre autour d'une table et de discuter de toutes ces problématiques montre déjà un certain niveau de maturité au sein de l'entreprise donc j'aurais tendance à dire que c'est du cas par cas même si le rapport parle du transport en général par contre on voit bien les articles que j'ai pu lire montrent bien qu'il y a du souci à se faire là-dessus donc la sensibilisation n'est pas trop dans le domaine après j'ai une question mais qui est un peu trop technique pour moi donc on va l'apprendre et on reviendra vers vous ultérieurement pour vous apporter des éléments de réponse voilà il n'y a plus d'autres questions je vous remercie pour votre attention et il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire au revoir et à bientôt merci